Le sujet de cet atelier est de procéder à ce qu'on appelle la dissémination des résultats d'Afrobarometer. C'est-à-dire que c'est la diffusion, le deuxième atelier de diffusion des résultats de l'enquête de la série numéro 7 d'Afrobarometer. Afrobarometer est un réseau de 36 pays africains, francophones, lusophones et anglophones, où on fait régulièrement des recherches, tous les 16 ou 18 mois, sur tous les aspects de la vie publique, de façon générale. Comme on l'a fait il y a à peu près deux ans, comme on l'a fait il y a quelques mois pour le premier atelier, on vient aujourd'hui à Saint-Louis diffuser les résultats que l'on a sur les ressources gazières et pétrolières. avec nos amis de Forum civil. Alors, les résultats, vous avez vu, ils sont variés. Ils tendent à mettre l'accent sur trois choses. D'abord, l'objectif, c'est de dire effectivement ce que les Sénégalais pensent des découvertes sur le gaz et le pétrole. Maintenant, à côté de ça, vous avez vu, on a voulu insister sur ce qu'on appelle les services sociaux de base. Quels sont les services que les Sénégalais ont ou n'ont pas dans les grandes villes et dans les localités, en fait, à l'intérieur du pays. Deuxièmement aussi, on a insisté sur les principaux problèmes des Sénégalais. Qu'est-ce qui représente pour les Sénégalais des préoccupations ou des besoins ? Et on a terminé sur leur opinion par rapport aux ressources qui sont découvertes en matière de pétrole et de gaz. On a voulu le faire à Saint-Louis pour essayer de mettre l'accent sur les besoins des Saint-Louisiens, de la région de Saint-Louis de façon générale, dans ce domaine-là. Et on a voulu le faire aussi avec nos amis de Forum civil pour magnifier le travail de pré-doyer qu'ils font dans ce domaine-là. Quelle est la perception peut-être des Saint-Louis par rapport à ce gaz, par rapport à ses besoins également ? Alors, la perception, c'est que, premièrement, sur l'espoir que suscitent ces découvertes-là, les Saint-Louisiens, comme la plupart des Sénégalais, ont bon espoir que ça va améliorer leurs conditions d'existence. En d'autres termes, le fait de découvrir le pétrole et le gaz, ça va permettre de développer le pays et de développer aussi la région de Saint-Louis. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a aussi un focus sur les conflits que cela peut susciter. Il y a une crainte des Sénégalais. Et à Saint-Louis aussi, ça s'est révélé. Que la découverte de ces ressources-là crée des conflits, que ça entraîne des conflits dans la gestion et aussi peut-être dans l'exploitation. Alors, dernier problème, maintenant, c'est ce que les Sénégalais et les Saint-Louisiens pensent du modèle de gestion de ces ressources-là. On pense que ces ressources-là devraient être co-gérées de manière inclusive entre l'État, les communautés à la base et les collectivités locales. Voilà. Et vos recommandations par rapport à ça ? Alors, nos recommandations, je voudrais d'abord dire que la politique de Afro-Baromètre, c'est de se garder de donner des leçons ou de donner des indications. Nous, notre rôle en tant que chercheurs, c'est de dresser des constats. Par exemple, on se pose un certain nombre de questions que l'on essaie de répercuter auprès de la population et de l'opinion publique de façon générale. Par exemple, on pose une question sur quelque chose que l'on pressent comme être une préoccupation ou un problème. On va le vérifier. On dit voilà ce que donnent les résultats. Maintenant, sur cette thématique précise-là, 1. Je voudrais tout simplement revenir sur les conclusions en disant que, 1. Les Sénégalais ont un grand espoir, vraiment, relativement à cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a une bonne appréhension relativement à la découverte de ces ressources-là. Mais il y a un certain nombre de craintes quand même et de préoccupations. Alors, relativement à cela, on peut modestement dire que les pouvoirs publics doivent comprendre qu'il y a un grand espoir qui est placé dans ces nouvelles ressources-là. Mais il faudrait peut-être beaucoup discuter avec la population. Tout à fait. Nous, nous avons la chance, au niveau de Saint-Louis, de bénéficier de l'appui du conseil de l'université, des professeurs de l'université de Gaston-Berger. Donc, c'est l'occasion vraiment de magnifier le fait que le professeur Babalissal et son équipe aient associé l'association civile à cet exercice que nous faisons ce matin qui porte essentiellement parce que, vous l'avez vu dans la salle, il y a plus de 100 questionnaires qui ont été administrés. Mais M. Babalissal et son équipe ont bien voulu faire le focus sur l'attente des Sénégalais par rapport à la prochaine exploitation du gaz. Et les attentes des Sénégalais et leurs peurs et leurs inquiétudes. Et vraiment, nous réjouissons de cette collaboration parce que ces chercheurs, qui travaillent d'une manière scientifique, nous permettent de mieux déployer notre plaidoyer. Parce que nous visons tous qu'il y ait un consensus fort sur la gestion à venir de ces hydrocarbures. À part de ces arguments scientifiques, nous pourrons mieux affiner notre plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Voilà l'attente des Sénégalais, voilà ce que pensent les Sénégalais pour aller vers une gestion inclusive de ces hydrocarbures, au bénéfice exclusif de nos populations, et faire tout pour atténuer ces craintes.